Etats-Unis, Barnesville, 18 mai 1999. Pamela Rose, une jeune étudiante, est retrouvée morte chez elle. Une clé à molette plantée entre les homoplates et une bougie enfoncée dans la gorge. C'est Gerald Turner, son ami d'enfance et garagiste à Barnesville qui prévient la police. L'enquête est confiée à deux inspecteurs du FBI, Richard Bolit et Douglas Ripper. Désormais, ils vont devoir répondre à une seule et unique question. Qui a tué Pamela Rose ? Oui, 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 je sais qu'il est 18h44 et 30 secondes. Oui, je sais qu'il est 18h44 et 40 secondes. Oui, monsieur, je sais que dans 10 secondes, il sera exactement à 18h45. Vous parlez pour qui ? Je suis quand même inspecteur du FBI quand même. Enfin, ouais, ça. Allez, viens, viens là, toi. Mais ça, je te dis. Salut, Ripper. Salut, Bolit. Qui est-ce ? Et là, vous le reconnaissez ? Terminator ! Et là, ça fait un moment qu'on te courait après, toi. Tenez, mets-t-il dans un coin, on le mettra au cachot plus tard. Oui. Bon. Alors voilà, j'ai épluché tout le dossier Pamela Rose. Et j'ai rien trouvé qui pourrait nous aider à avancer. Ah, damn. Entrez. Pizza rapide au plus, la 4 fromage fait pour qui ? Ouais, pour moi, là. Attends, 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 une seconde, toi, reviens ici, toi. Viens voir là, viens voir ici. Assis-toi là deux minutes, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu foutais le 19 juin entre 19h et 23h ? Je ne me souviens pas. Comme par hasard. Mais attendez. Il est beaucoup trop jeune. Je sais ce que je fais. Alors comme ça, tu ne sais pas ce que tu faisais le 19 juin entre 19h et 23h ? Ce n'est pas moi qui ai tué Pamela Rose. Comment tu sais que Pamela Rose est morte ? C'est dans tous les journaux depuis six mois. Non, mais police, ça ne peut pas être lui de toute façon. Attendez, attendez, attendez. Toi, ça fait un petit moment que je l'observe, ton petit manège avec ta petite mobilette rouge, là. Quel seul livreur que je connaisse qui ne livre que des pizzas 4 fromages. Il craque ! Stop ! Alors ? Pas mal. Non, interrogatoire limite, parce que c'est quand même une guerre psychologique à mener. Vous posez trop de questions sans intérêt. Et bien alors, évitez les répétitions et soyez surtout plus pertinents. Bullitt, c'est qui ? Michael Kuhman, inspecteur d'inspecteurs du FBI. Monsieur Bullitt passe un examen pour avoir sa deuxième étoile. D'accord. Bonjour. Alors ? 8 sur 10. C'est pas mal, mais faites attention aux liaisons et surtout aux ponctuations. Et lui, c'est qui, là ? Je suis Kevin Bougals, inspecteur d'inspecteurs d'inspecteurs du FBI. Monsieur Kuhman est en examen pour son flocon. Ah, d'accord. Bonjour. Alors, vous manquez de sévérité, Bougals. Et lui, c'est qui ? Je suis Frank Denver, inspecteur d'inspecteurs 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 du FBI. Attendez, c'est bon, c'est bon, ça suffit comme ça. Ah, c'est marrant, Ripper. Mais quand vous comptez sur vos doigts comme ça, vous me rappelez mon ancien excipier. Marius Trezor. Dieu est son âme. Il est mort ? Non. Il est témoin de Jéhovah. Excusez-moi, je ne savais pas. Vous ne pouviez pas savoir ? Allez, on va se puyer une bière et une pute ! Une bière, une pute ! Je perds pute ! Demain, Richard Dolif et Douglas Cooper tenteront de répondre à la question que tout le monde se pose. Qui a tué Pamela Rose ? Etats-Unis, Barnesville, 18 mai 1999. Pamela Rose, une jeune étudiante, est retrouvée morte chez elle. Une clé à molette plantée entre les homoplates et une bougie enfoncée dans la gorge. C'est Gerald Turner, son ami d'enfance et garagiste à Barnesville qui prévient la police. L'enquête est confiée à deux inspecteurs du FBI, Richard Bolit et Douglas Ripper. Désormais, ils vont devoir répondre à une seule et unique question. Qui a tué Pamela Rose ? L'outchienne au pavarottier est encore enceinte. Bonjour, vous êtes bien chez Douglas Ripper et Richard Bolit, inspecteur du FBI. Nous ne sommes pas là pour le moment car nous faisons une enquête. Eh oui, c'est ça le FBI, c'est de faire des enquêtes toute la journée. Ah, le FBI, le F-B-I, la grande maison, comme on dit. Moi, j'y suis rentré à l'âge de 18 ans. 18 ans. C'est à cet âge-là que ma mère a rencontré mon père. Mon père, je ne l'ai jamais connu. Non, il était danseur étoile sur une plateforme pétrolière. Et il est mort en lançant le lac des signes un jour de marée noire. J'avais à peine 5 ans. Alors, ma mère m'a élevée seule, avec mes 18 frères et sœurs. Et c'est lorsque j'ai eu 15 ans que j'ai compris que si elle se cognait contre les meubles, ce n'était pas pour me faire rigoler, non, mais parce qu'elle était aveugle et non-voyante. Mes doutes se sont confirmés le jour où je lui ai offert une friteuse et qu'elle s'en est servie pour faire une casquette. C'est ma vie. C'est comme ça. Bon, allez, laissez votre message après le bip sonore. Au revoir. Allo, Ripper, oui, c'est Bullitt. Je vous appelle de la cabine téléphonique en bas au rez-de-chaussée. J'arrive tout de suite. Salut, Ripper, ça va ? Ah, un peu crevé. Hier soir, j'ai voulu rentrer dans la grotte. J'ai glissé, je suis tombé dans l'eau. Alors, j'ai nagé et en refaisant surface, je me suis fait attaquer par un tigre. Il faut arrêter de jouer à Tomb Raider, Ripper. Oui. Je ne suis pas à Lara Croft, je ne suis pas à Lara Croft, non. Vous avez entendu ? Ah non, c'est rien. C'est les travaux dans le bureau qui jouxtent le nôtre. Jouxtez, se situer à côté d'eux, avoisiné. Non, taisez-vous, taisez-vous. Taisez-vous, c'est un code. J'ai été radar chez les témoins de Jéhovah. C'est du morse, écoutez. Un long, deux cours, trois cours, deux longs, un long, trois cours, deux longs, un long. Alors ? Un long, deux cours, trois longs. Vous avez raison, c'est les travaux. Benite, quoi ? J'ai trouvé ? Quoi ? Ma gomme. Elle était planquée dans l'armoire à souvenirs. Qu'est-ce que c'est que ces tosses dans l'armoire à souvenirs ? Ah, ça, c'est un vieux souvenir de l'époque où je vivais avec la tribu des Chacatac. Vous avez vécu avec une tribu ? Oui, oh, une époque de ma vie où je ne me sentais pas bien au sein de la police. Je suis parti vivre tout seul en Ramazotti. Vous voulez dire en Amazonie ? Oui, c'est ça, en Amazonie, oui. C'est là-bas que j'ai rencontré les Chacatac qui vivaient heureux. La caquette en l'air. Vous êtes resté longtemps avec eux ? Pendant quatre ans. J'ai vécu la caquette en l'air. Oui. OK. Manger quoi ? On chassait le sanglier. La caquette en l'air. Non, Belis, j'ai compris pour la caquette en l'air, c'est bon. Et vous étiez marié ? Oui, avec Château-Plancher. Oh, c'est lourd ! Ah là là. Oui. C'est marrant, Ripper, mais... Quand vous faites un auto... Un auto-bras-de-fer comme ça, vous me rappelez mon ancien équipier. Alexandre Dolpourier. Dieu et son âme. Il est mort ? Oui. On joue au Bill Bucket dans le Space Mountain. Excusez-moi, je ne savais pas. Vous n'oubliez pas de savoir. Allez, on est heureux, Ripper, on a eu du travail. Hé, je crois. On a quelques-uns encore en vues. Allez, ma poule ! Etats-Unis, Barnesville, 18 mai 1999. Pamela Rose, une jeune étudiante, est retrouvée morte chez elle. Une clé à molette plantée entre les homoplates et une bougie enfoncée dans la gorge. C'est Gerald Turner, son ami d'enfance, et garagiste à Barnesville qui prévient la police. L'enquête est confiée à deux inspecteurs du FBI. Richard Bullitt et Douglas Ripper. Désormais, ils vont devoir répondre à une seule et unique question. Qui a tué Pamela Rose ? Tiens, 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 écoutez ça, Ripper. Entre 87 et 89, Pamela Rose était responsable des rayons crèmerie de l'hypermarché Steward sur la 8e avenue. Au même moment, le projet d'invasion des baléards par les témoins de Jéhovah a été abandonné. Vous pensez que les deux sont liés ? Non, et c'est ça qui m'intrigue. Regardez, ce matin j'ai retrouvé ce document, Apollo 17. Regardez, c'est la photo de l'équipage. Aucune trace de Pamela Rose. Plus étonnant encore, regardez ce reportage sur la girafe ougandaise. La girafe ougandaise est le seul animal capable de changer les ampoules des réverbères. Sujette au vertige, il lui arrive de vomir sur les touristes quand ceux-ci remuent très fort les bras. Aucune allusion à Pamela Rose. Rien du tout, on nous cache quelque chose. Et je ne serais pas étonné, Ripper, que le président des Etats-Unis soit mêlé de près ou de loin à cette affaire. J'appelle la Maison Blanche. Alors oui, est-ce que je pourrais parler au président des Etats-Unis, s'il vous plaît ? Ah, il est en voyage d'affaires au Japon. Comme par hasard. Marie, Laura, venez m'aider, il faut réparer la clôture des veaux. Prenez vos... Bonjour. Salut. Prenez vos... Excusez-moi, je ne suis pas Walnut Grove ? Non. New York, bureau du FBI ici. Putain, c'est pas la petite maison dans la prairie ici ? Non, la petite maison dans la prairie, c'est juste à côté, c'est le studio A là. Suivez l'odeur de vache là, d'ailleurs vous fermez en sortant quand vous finissez de travailler. Oui, autant pour moi. Et oh, vous avez le numéro de portable de Marie ? Pourquoi ? Parce que je lui ai envoyé une carte postale, elle ne m'a pas répondu. Ben non. Oh pardon, merde. Bon allez, excusez-moi, à la revoyure. Ciao, ciao. Hé, la porte, la porte. Ah oui, autant pour moi. Bon, revenons à nos mouflons. Qu'est-ce que c'est que ce paquet ? Je ne sais pas, c'est peut-être mon pantalon qui est un peu serré. Le paquet, sur mon bureau. Ok. Non, ça, 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 c'est où ça ? J'ai investi pour l'affaire Pamela Rose, regardez ce que j'ai acheté. Qu'est-ce que c'est que c'est quoi ? Un talkie-walkie. Avec ça, on peut communiquer. Ça sert à quoi ? Ben si par exemple, moi je me mets là et que vous, vous allez là-bas, je pourrais vous parler. Ah ouais ? Ouais ? Ah ben je vais y aller alors. Vous allez voir. C'est génial. Hé, Ripper. Oui ? Vous avez le deuxième ? Ben non, j'en ai acheté qu'un. Cette petite scénette a été réalisée avec l'aide et le soutien de l'association d'entraide pour ceux qui n'achètent qu'un seul talkie-walkie. N'oubliez pas, un talkie-walkie c'est bien, deux talkie-walkies c'est mieux. C'est marrant, Ripper, mais quand vous fouillez le nez comme ça et que vous vous tentez d'avaler votre crotte de nez, vous me rappelez mon ancien équipier, Richard Klederman. Dieu est son âme. Il est mort ? Oui. Électrocuté au camping, il a étendu son linge sur une ligne à haute tension. Excusez-moi, je ne savais pas. Oh, vous ne pouviez pas savoir. Allez, en route, Ripper. Allez, viens, maman. Demain, Richard Bolit et Douglas Ripper tentant de répondre à la question que tout le monde se pose. Qui a tué Pamela Rho ? Etats-Unis, Barnesville, 18 mai 1999. Pamela Rose, une jeune étudiante, est retrouvée morte chez elle. Une clé à molette plantée entre les homoplates et une bougie enfoncée dans la gorge. C'est Gerald Turner, son ami d'enfance et garagiste à Barnesville qui prévient la police. L'enquête est confiée à deux inspecteurs du FBI, Richard Bolit et Douglas Ripper. Désormais, ils vont devoir répondre à une seule et unique question. Qui a tué Pamela Rose ? Veuillez retrouver en ce jeudi l'accuse. Putain, accusé, ça prend combien de cas, ça ? A-Q-A-Q-A-Q-Use. Salut, Ripper. Salut, Bolit. Oh là là, j'ai un de ces mal de tête ce matin, moi. Bolit ? Oui ? Vous avez gardé votre casse de moto ? Ah, excusez-moi. Ripper. Ce sera notre secret. Et votre femme, comment ça va ? On va pas très bien, elle s'est encore rasée à la chatte ce matin. Bon, on a du nouveau pour Pamela Rose. Oui, j'ai interrogé hier soir Dave Cunham, son ancien prof de gym. Il est bègue. Enfin bon, après 78 heures d'interrogatoire, j'ai réussi à apprendre quelque chose. Pamela Rose était la chef de bande des tronçonneuses. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les tronçonneuses, une bande de jeunes filles avec des appareils dentaires qui se met la terreur dans toute la ville. Le pauvre Dave Cunham y a perdu deux bras. Il a porté plainte ? Oui, c'est là que ça devient intéressant. Il a porté plainte et il y a eu non-lieu. L'affaire à l'époque était dirigée par les juges Black & Decker. Black & Decker, ce ne sont pas eux qui se sont occupés de l'affaire Michel Sapin. Stop ! Vous aussi vous en avez marre de l'utilisation abusive de jeux de mots pourris. Alors, souscrivez à l'association de lutte contre les jeux de mots pourris en envoyant une cotisation de 900 francs. A. L'ADL CMJP Montargy CEDEX9. Ensemble, disait stop ! Oui. Les juges Black & Decker couvraient Pamela Rose, ça c'est sûr. Pourquoi ? Why ? Why ? Ils la couvraient parce que nananananananananananananananananananananananana. Que va ? Je ne sais pas, j'essaye des trucs. Je sais ce qu'on va faire. On va les rendre une petite visite à ces deux juges Ishabitou. Ishabitou Yorktown. C'était combien de jours de cheval d'ici ? Trois ou quatre. Très bien. Prévenez le shérif. Hop ! Et dites-lui qu'on aura besoin de renfort, ok ? Allez, on y va ! Bonite ! Oui ! Notre main gauche, elle a disparu ! Elle était dans ma poche, Ripper. J'ai eu peur. Non, Ripper. Vous ne savez pas ce que c'est que la peur. La peur, c'est de se retrouver coincé au milieu des viettes, qui n'ont qu'une seule envie. Qu'une seule envie. Ils n'ont qu'une envie, ces viettes. C'est de vous allumer. La guerre du Vietnam ? Non, chez Tang, en bas, le restaurant, là. 50 dollars. 50 dollars, le canard laqué, les enculés. Bonite, c'est du passé. Il faut oublier. Tout peut s'oublier. Il s'enfuit, les gens. Ne me quitte pas, une fois. Ah, c'est marrant, c'est Ripper, mais quand vous essayez d'imiter Laurent Gérard, qui essaye d'imiter Patrick Adler, qui imite mal Jacques Brel. Vous me rappelez mon ancien équipier. Vincent Perrault. Dieu est son âme. Il est mort ? Oui. Il voulait nager avec une baleine qui mettait bas. C'était un sous-marin qui lâchait une torpille. Excusez-moi, je ne savais pas. Vous ne pouviez pas savoir. Allez, en route. Viens, maman. Demain, Richard Bullitt et Douglas Ripper tenteront de répondre à la question que tout le monde se pose. Qui a tué Pamela Rose ? Etats-Unis, Barnesville, 18 mai 1999. Pamela Rose, une jeune étudiante, est retrouvée morte chez elle. Une clé à molette plantée entre les homoplates et une bougie enfoncée dans la gorge. C'est Gerald Turner, son ami d'enfance et garagiste à Barnesville qui prévient la police. L'enquête est confiée à deux inspecteurs du FBI, Richard Bullitt et Douglas Ripper. Désormais, ils vont devoir répondre à une seule et unique question. Qui a tué Pamela Rose ? Non, non, non. Mais qu'est-ce que vous foutez, bordel Ripper ? Il est 14h p.m. de l'après-midi. Oui, je vous attends, mais dépêchez-vous. Ah, c'est marrant, Ripper. En bas de l'immeuble, il y a une bande de mecs qui essaient de capturer un serpent qui fait au moins 100 mètres de long. Hein ? Oui, il y a un camion rouge avec eux, oui. Ah, c'est des pompiers, ok, d'accord, oui. Oui, je vous attends, parce qu'il y a Johnson du labo qui doit nous amener le rapport d'analyse sur l'autopsie de Pamela Rose. Ok, maniez-vous. Bonjour, lieutenant Bullitt. Salut, Johnson. Alors, bientôt la retraite ? Mais lieutenant, je n'ai que 16 ans. Alors, Pamela Rose. Très intéressant. J'ai autopsié son corps de la tête aux pieds. J'ai commencé par observer ses seins lourds et laiteux à la pointe durcis par le froid, puis j'ai commencé à descendre le long du ventre et là j'ai cru comprendre que son sexe me parlait. Alors avec ses deux cuisses que j'ai posées comme ça, mes deux doigts, j'ai commencé... Oh, ça va, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bref, j'ai retrouvé ça dans son estomac, vous devriez regarder. Bon, allez, salut, lieutenant. Salut, Johnson. Et bonjour, à Sydney. Il ne manquerait pas. Salut, lieutenant Bullitt, ouais. Que va ? Que va ? Salut, Bullitt, oui. Maff, maff, maff. Les assurances maffes, ouais, c'est bon, ça dépend de votre malus, mais... Non, maff, ma femme, ma femme. Ben quoi, votre femme, quoi, quoi, quoi ? Ma femme, elle, ma femme, elle... Mais votre femme, c'est une femelle, oui ? Non, elle a... Elle a... France Galle, elle a... Enceinte, enceinte. Votre femme est enceinte, félicitations. Non, ma femme, en faisant le ménage, elle a bousillé mes enceintes, cette conne. Bon. Qu'est-ce que vous avez appris sur Pamela Rose ? Aujourd'hui, la lettre Me et la table de 4. C'est tout ? Oui. Travaillez un peu plus, hein, Ripper ? Je sais. Bon, regardez. Voilà ce que Johnson a retrouvé dans l'estomac de Pamela Rose. Un livre pour enfants. Les aventures de Nunuche l'autruche au pays des rivières. Ouais, j'ai l'impression qu'on va en apprendre pas mal sur l'affaire Suss-Nommé. Lise des Ripper. Nunuche l'autruche se promenait ce jour-là, loin de chez elle et de ses parents. Soudain, au détour d'un chemin, Nunuche tomba nez à nez avec Pipi le Pivert. Pipi le Pivert ? Mais bien sûr ! Quoi ? Non, rien. Non, non, je croyais, mais non, laisse tomber. Continuez, continuez. Pipi le Pivert dit à Nunuche l'autruche qu'elle ne devrait pas s'éloigner de sa maison, car là-bas, dans les bois, elle risque de tomber sur Caca le castor. Mais Nunuche ne l'écouta pas et continua son chemin. Pivert, vous ne croyez pas qu'elle prend un risque, Nunuche, en allant comme ça, tout seul, dans les bois ? Ben si, continuez. Alors que Nunuche s'abreuvait dans une rivière à l'eau si fraîche, un bruit se fit entendre dans le fourré. C'était Caca le castor ? Oui ! Et alors Nunuche va se faire dévorer ? Oh, Belitre, on va passer en merdé par un castor de merde. Vous êtes quand même l'inspecteur Belitre, le meilleur inspecteur du FBI. Vous avez raison, Ripper. Bon, allez, on va aller faire un petit tour du côté du vidéoclub de la 5e avenue. Mais pour quoi faire ? Vous pensez qu'on va trouver des indices là-bas ? Non, non, je dois leur amener la cassette de kickboxing. Ah, c'est marrant, Ripper, mais quand vous tremblez de votre jambe droite comme ça, vous me rappelez mon ancien collègue, Pascal Obispo. Dieu et son âme. Il est mort ? Oui. Il a voulu battre le record du monde de celui qui se retient le plus longtemps possible de faire caca. Un matin, il est rentré, je n'étais pas au courant, j'ai tapé sur l'épaule et il a explosé. Excusez-moi, je ne savais pas. Vous ne pouviez pas savoir. Allez, on y va, en route. Demain, Richard Bullitt et Douglas Ripper tenteront de répondre à la question que tout le monde se pose. Qui a tué Pamela Rose ? Etats-Unis, Barnesville, 18 mai 1999. Pamela Rose, une jeune étudiante, est retrouvée morte chez elle. Une clé à molette plantée entre les homoplates et une bougie enfoncée dans la gorge. C'est Gerald Turner, son ami d'enfance et garagiste à Barnesville qui prévient la police. L'enquête est confiée à deux inspecteurs du FBI, Richard Bullitt et Douglas Ripper. Désormais, ils vont devoir répondre à une seule et unique question. Qui a tué Pamela Rose ? Vous avez vu, Ripper ? Dehors. Même la nuit, les gens vivent. On a l'impression qu'ils refusent d'arrêter de vivre. C'est beau, la nuit, une ville. Même les enfants sont debout à 7h encore. Valide ? Oui ? Vous avez gardé vos lunettes de soleil il est 10h du matin. Excusez-moi. L'enterrement s'est bien déroulé ? Ah ouais, super cool ! Encore toutes mes contendiances. Perdre son père, c'est toujours un moment difficile. Ouais, mais en même temps, c'était pas mon père en fait. Non, parce qu'arrivée à l'hôpital, je m'écourais de chambre. Voilà, je suis allé au 6ème, alors mon père, elle était au 7ème. Alors au début, j'ai pas trop réagi, parce que je me suis dit, bon, mourir pour une verrue plantaire, c'est possible. Mais c'est quand ma mère est arrivée, là, j'ai eu un doute, là. C'est-à-dire ? Elle était devenue chinoise. Ouais ? Au début, je croyais qu'elle s'était fait lifter. Vous savez, c'est la mode, hein. Dans le show business, par exemple, il y a *** qui s'est fait lifter. Il y a aussi *** qui s'est fait lifter. Puis surtout, il y a *** qui s'est fait lifter, hein. On le sait bien. Je me suis dit, pourquoi pas elle ? Alors bon, on m'a pris dans l'engrenage, je me suis retrouvé au milieu de tous ces Chinois qui pleuraient autour de moi. J'ai pas pu leur dire que j'étais pas de la famille, vous comprenez ? Tenez, je vous ai ramené des nains. Oh, c'est cool. Bon alors, Pamela Rose, où en est-on ? Pamela Rose avait une fille. Comment vous avez appris ça, vous ? Elle m'a appelé. Pamela Rose vous a appelé, elle n'est donc pas vraiment morte ? Non, c'est sa fille qui m'a appelé. Ah, génial, et alors ? Il y a un petit problème, elle a 89 ans. Ah oui, évidemment, là, il y a un problème. Oui, ça veut donc dire qu'elle est née en 1911, soit 64 ans avant la propre naissance de Pamela Rose, sa mère. Ça vous rappelle rien ? Sarah Connor. Terminator ! Exactement. Sa fille est revenue du passé pour... Pour... Revenir dans le passé. On avance les peurs. Oui. 25 ans, l'âge de Pamela Rose. Oui. 1911, naissance de la fille de Pamela Rose. 64 ans, les années que nous avons évoquées auparavant. 24 centimètres, la taille du sexe de Rocco Cifredi. Ce qui nous donne 25, 19, 11, 64 et 24. 24, 19, 11, 64, 24. Que veut dire ces cinq lettres ? Bileton ! On ne dit pas bileton, on dit bingo. Un numéro, le téléphone ! J'appelle immédiatement. Branchez-le au parleur. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Linda Hardy. Je ne suis pas là pour le moment, mais vous pouvez me laisser un message après le bip sonore. Au revoir. Euh... Non, rien. Je t'achète ! Ah, c'est marrant, Ruper, mais... Quand vous sautillez comme ça, comme Dustin Hoffman dans le Redman, vous me rappelez... Philippe Bouvard, mon ancien équipier. Dieu et son âme. Il est mort ? Oui. En fumant un pétard. De l'herbe pure ? Non, un pétard à corbeaux. Excusez-moi, je ne savais pas. Vous ne pouviez pas savoir, allez. Je vous ramène, Bullitt ? Oui, en route. Viens, maman. Demain, Richard Bullitt et Douglas Ripper tenteront de répondre à la question que tout le monde se pose. Qui a tué Pamela Rose ?